Deux audiences en une semaine, on ne compte plus les actions en justice pour les salariés de Sodi Médical. Mais le refrain commence à devenir usé et les salariés soumis à rude épreuve. Cet après-midi, venu de Plancy d'Abbaye, ils étaient donc une fois de plus au palais de justice de Troyes pour demander une action au pénal. Cette fois, elle concerne le non-paiement des salaires qui recommence depuis octobre. La société mère de Sodi Médical, Loman et Rocheur, est une fois de plus visée. Jacques Polache est l'un des avocats du comité d'entreprise. Il hausse le ton et s'en explique au micro Jonathan Boisset. Nous avons fait citer les dirigeants de la société Sodi Médical et également la société Sodi Médical pour trois délits d'entrave. Et nous demandons la condamnation de la société Sodi Médical et de ses deux dirigeants à des sanctions pénales qui sont un an d'emprisonnement maximum et une peine d'amende de 3 750 euros d'amende. Et nous demandons la réparation du préjudice du comité d'entreprise que nous estimons à l'euro symbolique. Malheureusement à ce jour, les salaires pour le mois d'octobre ne sont pas réglés. Nous envisageons dès lors une procédure d'exécution forcée par l'intermédiaire d'un dossier de justice pour procéder à la saisine des comptes de la société Loman et Rocheur pour que celle-ci s'acquitte du règlement des salaires des salariés. Et nous envisageons également parallèlement des suites pénales. Merci.